Nous sommes le 2 décembre et on accueille sur le plateau de 4FM Joey Skilacci, salut Joey ! Bonjour ! Vous avez une chaîne YouTube liée à votre activité pour un garage à 4Bac, vous êtes passé dans l'émission Top Mécanique diffusée à partir du 10 octobre sur la chaîne RMC, vous étiez face à des Marseillais. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, quelles étaient vos voitures respectives ? Alors on a fait un tirage au sort, des voitures modernes, une Fiat 500 contre une Mini Cooper S, je tiens précisément. Le challenge, il était au rendez-vous ! Ouais, le gros challenge, ouais ! Et vous avez rencontré donc les mécanos qu'on connaît super bien de Vintage Mécanique, Olivier, Nicolas, le François et aussi la GAF ! Ouais, surtout la GAF j'ai envie de dire parce que moi je suis un enfant du Big Deal et j'apprécie beaucoup le personnage et c'était vraiment un gros gros kiff de le rencontrer ! C'était gratifiant pour vous de passer dans une émission telle que Top Mécanique ? Ouais, dans le sens où avec mon frangin on aime bien toutes ces émissions, on est des gros passionnés donc il y a pas mal de contenu mécanique sur cette chaîne et de se dire bah là c'est nous de l'autre côté de l'écran, ouais c'est super cool ! Toi, Djouet, t'es plus passionné par les voitures anciennes ? Ouais, c'est ça ! Alors c'est vrai qu'on a pas eu de chance parce que nous on est tombé la semaine où on avait des voitures un peu modernes, il y en a d'autres qui ont eu par exemple une 205 et une R5, ce qu'on aurait bien aimé faire ! Mais ouais, après on est passionné d'ancienne mais on aime la mécanique malgré, voilà, comme on a pu voir dans l'émission, un peu de plastique par-ci, des trucs un peu galères mais ça restait de la mécanique donc super cool ! Et suite au passage de cette émission, vous êtes aussi passé sur France 2, sur Radio Mélodie, c'est un petit peu le succès ! Ouais, alors on a profité un peu du buzz, on s'est dit bah on essaye un petit peu de partager notre truc sur les réseaux, un peu plus sur Youtube où on a une chaîne, et c'est vrai qu'on s'est dit bah on va profiter du truc, on va faire venir les petits journalistes locales, et c'est vrai que voilà quoi ! Et avec le recul, j'ai eu aucun regret sur cette expérience ? Non, aucun regret, c'était vraiment cool, on a rencontré des gens super, moi j'ai appris plein de choses, et puis non, super quoi ! Super, Daniel ? Bah moi, étant donné que j'étais régulièrement, toute la semaine on va dire, à voir votre émission, j'ai une question à te poser, est-ce que si maintenant c'est à refaire, parce que je sais que vous aviez beaucoup de difficultés, par moments je sais que vous pétiez un câble, parce que c'était pas facile, vous arriviez pas à monter un pare-choc, la porte qui tenait pas, etc. Bon c'est un peu normal, il faut dire que c'était des voitures qui venaient de la casse, est-ce que si c'est à refaire, est-ce que tu recommencerais de nouveau l'expérience ? Alors si tu m'avais posé cette question-là, le lundi soir, quand j'ai vu l'état de la voiture, le moteur qui tournait pas, je t'aurais dit non, en plus ce soir-là j'avais envie de rentrer chez moi. Mais là oui, avec le recul, tous les messages sympathiques qu'on a reçus, ouais, direct, on le referait, ouais. Et j'ai encore peut-être une dernière question, si on me permet, qu'est-ce qui vous a motivé à continuer ? À continuer l'émission. Ouais, l'émission, parce que franchement, il fallait avoir du courage, parce qu'à un moment donné, j'ai vu que vous étiez au bout du rouleau, quoi, ça doit pas être facile. Ouais, bah écoute, comme dit, le premier jour, frustration totale, et je sais pas, le deuxième jour, bon c'est le fait d'être avec mon frère, voilà, c'est un défi, on a voulu relever le truc, et voilà, après, je pense pas que ça arrive 50 fois dans une vie, d'avoir une opportunité, un petit jeu télé comme ça, donc on va au bout, et puis on s'est, vraiment, on s'est motivés mutuellement, et la passion a fait que, voilà, on est allé au bout de la semaine. Ah bah super, merci beaucoup. Merci à vous. Et pour finir, comme tout, comment ça s'est passé avec ton frère, pour que vous vous retrouviez dans cette émission, comment était la jeunesse justement de... Alors, RMC avait diffusé une pub, où il proposait d'intégrer l'émission pour un défi, enfin, je sais même pas, parce que j'ai même pas vu la pub, moi, mais c'est mon frère qui l'a vue, en rentrant du boulot, il s'est posé sur le canap', machin, enfin, il a vu la pub, et il s'est dit, allez, je nous inscris. Il m'a pas prévenu, bien sûr, on a été sélectionnés, je crois qu'on a été plus de 6000 à se présenter. Ils nous ont retenus parce qu'ils ont vu un peu notre contenu YouTube, et là, mon frangin qui m'appelle et qui me dit, bon, ben, normalement, on va être retenus, tu vas avoir un coup de fil, la prod, tout ça, et moi, j'y croyais pas trop, honnêtement, et puis, ouais, j'ai été appelé, on a confirmé le truc, et on a été invités, et c'était cool, quoi. Super, ben, donc, pour ceux qui regardent ce podcast, on fera défiler juste après cette interview quelques petites images, et vraiment, ben, c'est super, merci pour des habitants ici de Fort-Bac d'avoir représenté notre ville, notre talent, on peut dire. Écoute, c'est nous qu'on te remercie, nous avoir accueillis. Ah oui, c'est toujours avec un grand plaisir, merci d'avoir écouté Fort FM, merci à toi de jouer, et puis on passe un petit bonjour à Jérémy, quand même, tu n'as pas pu dire. Ouais, merci, salut Jérémy, et salut Willis, le chien de l'atelier qui gère, là, pendant que je ne suis pas là, toute la méca. Et pour ceux qui regardent la vidéo, le lien, donc, vers la page YouTube s'affiche en bas de votre écran. Merci à Joey, merci à Daniel, et à bientôt sur notre antenne. Bientôt. Sous-titrage ST' 501 Premier épisode, saison 1, Willis Workshop Garage.